La broderie était le mot-clé du spectacle de mercredi soir. Sur la piste ont défilé près de 50 costumes ethniques mongols traditionnels du nord de la Chine, une trentaine de vêtements de prêt-à-porter incorporant des éléments importants de la minorité ethnique. Connus depuis des siècles pour leur mode de vie de pasteurs nomades, les Chinois en Mongolie intérieure ont développé des styles de broderie distincts dans leur communauté établie. Le spectacle de mercredi a mis l'accent sur le style connu sous le nom de motif de la résidence du prince, populaire dans l'est de la région à la fin de la dynastie des Qing, il y a environ 200 ans. L'objectif est de préserver les ethniques et l'artisanat traditionnel. Nous renouvelons ces patrimoines immatériels en les associant au goût moderne. Les concepteurs ont très bien réussi à utiliser les styles traditionnels dans leurs vêtements de tous les jours. L'innovation a toujours aidé notre priorité. Il y a beaucoup de place pour les créations originales. Le spectacle a été monté par le programme du patrimoine immatériel de Chine. En rôlant des instituts de mode de premier plan et des studios renommés, l'événement tente de réinventer les techniques traditionnelles ayant été désignées comme patrimoine culturel immatériel national de la Chine. Dans le but de présenter ces créations dans leur contexte d'origine, le spectacle représente également un numéro de danse traditionnelle de la Mongolie intérieure.